La Haute Autorité de Santé a décidé d'élaborer un guide pour aider à l'annonce d'un dommage associé aux soins pour deux raisons. La première, c'est que les événements indésirables graves sont notre cœur de mission, c'est notre cœur de cible. Toutes nos actions sont dirigées vers la réduction de ces événements indésirables graves évitables. Je vous rappelle un seul chiffre, 300 000 à 400 000 événements indésirables graves par an dans l'enquête ENEIS et encore c'est une enquête déclarative. Un millier par jour et 40% d'entre eux sont considérés comme évitables. Donc notre cœur de métier est quelque part, que ce soit par la certification des établissements, que ce soit par notre participation au développement professionnel continu, la checklist des blocs opératoires, que ce soit l'accréditation des médecins et la déclaration des événements porteurs de risque, etc., y compris la diffusion des recommandations. Toutes nos actions sont dirigées, convergent vers la lutte, la réduction des événements indésirables graves évitables. C'est notre cœur de métier, c'est quand même la première raison. Parce que de toute façon, et c'est la deuxième, ces événements existent dans l'attente que nos actions soient efficaces et de toute façon, pour s'occuper des 60% qui ne sont pas évitables, il était nécessaire de s'intéresser à comment se passe l'annonce de ces dommages. Or, force est de constater que l'obligation légale d'annoncer ce dommage associé à un soin par les professionnels de santé est peu respectée et ce que respecter, elle est souvent mal réalisée. C'est ce que nous disent les associations de patients. C'est ce que nous dit aussi la certification des établissements de santé, puisque le troisième critère le plus mauvais de la certification, c'est le critère sur l'annonce des dommages associés aux soins. Voilà deux raisons principales pour avoir réalisé, élaboré ce guide vis-à-vis des professionnels. J'ajouterai un élément qui est la complexité de l'annonce d'un dommage associé aux soins. Complexité parce qu'on a d'un côté la souffrance du patient, bien sûr liée à sa maladie, mais aussi la souffrance liée à l'accident dont il a été victime, sur laquelle peut se surajouter une troisième souffrance. Qui est celle d'une annonce non faite ou mal faite, et qui peut lui donner un sentiment d'injustice, d'incompréhension, voire de révolte par rapport à cet accident. Et puis de l'autre, on a le professionnel, professionnel de santé, qui lui aussi peut ressentir une certaine souffrance. Il ne s'agit absolument pas ni de les opposer ni de les comparer, mais une souffrance parce qu'il est en situation d'échec et qu'il n'y a rien de pire. Pour un professionnel de santé, d'avoir le sentiment d'avoir rompu le contrat moral qu'il a avec son patient, de le soigner et qui était de le nuire. Il n'y a rien de pire pour un professionnel de santé, il faut avoir en tête ça. Il y a beaucoup de freins donc à ce que cette annonce se fasse et qu'elle se fasse bien. Des freins personnels liés aux sentiments, aux émotions que ressentent le professionnel. Ça peut être aussi des sentiments de tristesse, de culpabilité, de honte et des sentiments de peur. De peur d'être jugé par ses pairs, de peur d'être jugé par ses patients, de peur de la sanction, de peur d'entacher sa carrière, de peur du procès. Tous ces éléments, toutes ces émotions extrêmement fortes, extrêmement vives, d'un côté comme de l'autre, rendent très complexe le dispositif d'annonce d'un dommage associé au soin.